Toutes les trois semaines, je recevais une lettre. Enzo avait pris soin de choisir à la papeterie, avant son départ, une série de papiers à lettres avec des papillons. Ainsi, j'avais l'impression que nous restions proches, malgré la distance. Il me racontait l'atmosphère qu'il avait ressentie à son arrivée à la caserne. Ce qui me surprenait, c'était l'absence de sourire sur le visage de Louis Ortega. Nous étions sous ses ordres. Notre première journée commença dès 5h30. À peine avais-je enfilé ma tenue réglementaire que le sergent Louis Ortega fit son entrée dans le dortoir. Aussitôt, il nous intima l'ordre de nous tenir au garde-à-vous, puis de le rejoindre dans la cour. À chacun d'entre nous, il a remis une arme, avec un numéro. Je fus rapidement informée de ce qui m'attendait. 5 km de marche, emportant sur mon dos un sac très lourd. Puis, au bout de cette route, un exercice où se protéger les uns les autres est vital. Serais-je à la hauteur des attentes du sergent Louis Ortega ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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